Allez salut tout le monde aujourd'hui on va faire des fagots de bois donc je pense qu'on a à peu près entre 25 et 30 fagots à peu près à faire donc on fera pas tout dans la même journée c'est sûr mais bon faut bien commencer donc c'est parti on attaque de suite Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Allez, voilà un peu ce que ça donne. Une fois qu'on a sorti les plus petits, sur le côté, ils restent les plus gros. Donc ça, c'est ce qu'il faudra faire. Là, il en reste à fagoter aussi du petit. Et bon, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout faire le même jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Allez, ici on prépare un champ pour semer du sorveau au mois de mai. Donc on avait déjà passé un coup de vibreau avant et ça a fait sortir les mauvaises herbes. Regardez la quantité de plantain qui a poussé, il y en a vraiment partout. Donc là maintenant on utilise le covercope de l'acuma pour essayer d'affiner un peu la terre. Voilà, et après on repassera un coup de vibreau pour casser les dernières mottes et on pourra semer. Donc le sorveau c'est quelque chose qu'on fait pâturer donc il n'y a pas vraiment besoin que le champ soit forcément très très plat sachant qu'après on relaborera ou on repassera le covercope pour semer notre culture. Donc si on a la chance qu'ils pleuvent comme l'an dernier, on aura de quoi faire pâturer les brebis ici au mois de juillet. Et voilà on est à l'arrivée à la fin. de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc cette fois-ci j'ai laissé uniquement le bruit de l'environnement. Je n'ai pas mis de musique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous préférez comme ça. Ou comme je fais d'habitude avec un peu de son de l'environnement, des brebis, des tracteurs et un peu de musique. Les deux mélangés. Donc c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà donc comme vous pouvez voir on est dans les foins. Alors là on est maintenant au 12 juin. Donc c'est les petits prêts de vallée qu'on fait. Donc ça signe souvent la fin. C'est ce qu'on fauche en dernier. Allez moi je vais achever la parcelle et puis je vous dis à la prochaine.